Et si on faisait un jeu ? Un jeu ? On pourrait par exemple poser tous nos téléphones sur la table et tout ce qui arrive ce soir, on regarde tout ensemble et on lit tout à voix haute. Oh bah ce serait drôle, non ? Drôle ? Ah non, ça je crois pas, non. Stay clean. Bah vas-y alors, montre. Effectivement, est-ce que tu as pris le risque un jour de sortir ton téléphone portable et de dire comme dans le film, aller au vivant, mettre tout sur la table ? Tu as pris ce risque ou pas ? Est-ce que tu as des choses à cacher dans ton téléphone ? Elle veut pas répondre. J'ai des choses à cacher, comme tout le monde, mais comme beaucoup de gens, j'aime bien qu'on me pousse à les dévoiler. J'ai pris ce risque. Or, bon là c'est du cinéma, dans la vie, c'est pas parce qu'on joue à ce jeu pendant une demi-heure que sont dévoilés des vrais secrets. Souvent mon téléphone pendant une demi-heure, il peut même ne pas sonner. En fait, je viens de parler pendant deux minutes et personne n'a compris ce que j'ai récité, j'ai un grand problème. J'avais compris, elle a fait le jeu quand même. Non, j'ai compris, j'ai pris ce risque par rapport au dans le film. Comme quoi, ce film est tellement formidable qu'on confond réalité, fiction. Je l'ai pris parce que, comme je disais, oui, j'ai bien sûr des choses à cacher comme tout le monde, mais ça m'amuse d'être bousculée. Sur la globalité du tournage, il y a des anecdotes entre vous qui auraient pu être intégrées au sein du film ou pas ? Non, mais ça c'est un truc, parce que ça vient d'être dit, tous les rushs n'ont pas été... Ça c'est un truc que Fred a fait, moi ça m'a toujours fasciné. Il nous avait dit, tu as vu tous les rushs. Tout, tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une prise qui a été faite qu'il n'a pas regardée pour choisir la meilleure. Oui, plusieurs fois d'ailleurs, j'ai regardé pendant le tournage. Ça c'est un truc qu'on ne dit pas assez, je trouve. Oui, 120 heures. Mais après, il y a assez peu de... Il y a des prises différentes, c'est-à-dire qu'ils ont interprétées avec des nuances et après on choisit par rapport à ce que j'ai raconté comme histoire. Mais il n'y a pas de coup de téléphone, par exemple, qui auraient été coupés, qui ne sont pas montés. Ou des SMS reçus. Il y a à peu près tout, en termes de narration, à peu près tout dans le montage final. Après... Heureusement d'ailleurs, et c'est ça qui fait la qualité et le talent de tous ces comédiens, c'est-à-dire qu'à chaque prise, ils inventent des choses. Et ils upgradent même la qualité. Donc je dirais que l'anecdote principale, c'était... Moi, j'étais le premier spectateur. Tout ce que j'ai vu quand on tournait, c'est-à-dire toutes les choses où je me disais « La vache, comment je pourrais mettre tout ça dans le film ? » Quand vous tournez un film, vous êtes le premier spectateur. Et là, avec ces sept brillants comédiens, c'était un feu d'artifice. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de fou rire parce que c'est vrai que ça crée aussi une tension. Quand je dis tension, pas forcément négative, mais d'être comme ça autant d'heures toute la journée qui fait que... Ou une forme de fatigue nerveuse. C'est quoi les anétypes avec Fred de tournage ? C'est quoi ? C'est 7, 8h, 10h ? Ouais, c'était 9h, 10h, à peu près. On est autour de la table entre 9h et 19h ? Je ne sais plus, je crois que c'est un truc comme ça. Pendant 5 semaines et demie, on était autour de la table. Après, c'est toujours compliqué pour les gens qui nous entendent parler, qui n'ont pas vu le film, de dire déjà le truc du remake. Moi, si on me dit que c'est un remake, je me dis que j'irais voir ça. La question que je voulais te poser, est-ce que tu te sens frustré dans la mesure où ça aurait été top de trouver le scénario ? Est-ce que tu te dis mince ? Non, non, c'est pas... Est-ce que c'est un scénario évident, finalement ? Ouais, vraiment. Après, c'était même formidable de pouvoir sublimer ce qui avait déjà été fait, grâce à leur talent, et aller rajouter des couches aux millefeuilles de l'original. C'est-à-dire qu'il y a des problématiques qui peuvent aller plus loin que l'original. Après, tout le temps, en promo, on dit ça, machin, c'était formidable, mais là, c'est vrai. C'est-à-dire, c'était vraiment un travail d'équipe et des gens qui ont choisi parce que je voulais travailler avec eux. Et il y avait un truc de bienveillance, même si, effectivement, si vous êtes dix heures dans la même pièce tous les jours pendant cette semaine, il faudrait être des robots pour que par moments, il n'y en a pas un qui soit fatigué, un truc, machin, il y en a un qui a moins envie de parler et tout ça. Mais il y avait un truc de... Je pense que ce film va nous marquer pour toute notre carrière, c'est-à-dire humainement et aussi artistiquement. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on ne retrouvera pas forcément. Et moi, quand je tournais, je me disais, appréciez. Vous savez, dans la vie, ce plus difficile, c'est d'apprécier l'instant présent. Alors, c'est ce qu'on devrait tous réussir à faire. Moi, le premier. Et limite, je me pinçais. Je me disais, putain, profite. Tu es en train de vivre des moments... Parfois, c'était moi que tu pinçais. Ah oui, c'était toi que je pinçais. Oui, c'était avant quand on avait encore le droit. Et non, je me pinçais. J'allais pleurer en me racontant ça. Et en me disant, tu es en train de vivre sans doute des moments précieux par rapport à ce métier et vivre même des choses... C'est ce pourquoi tu fais ce métier. Et de voir ces comédiens brillants jouer comme ça, être le premier à voir ça et voir autant de qualités, autant de beaux artistes qui sont là avec vous. Ouais, parce que... Enfin bon, j'étais privilégié, j'étais le premier spectateur de ce que les gens vont voir au cinéma. Un, deux, trois... Oh, putain !